... C'est parti ! Sur la grande place du village, une roulotte s'éteint. Il y a des pistons tout l'angle à la roche, au village, ici, puis à la tulle. On est partout. Ça reste le deux à un moment. Merci, Frédéric. Madame, Monsieur, bonjour. La place du village, aujourd'hui, en basse parenthèse, nous sommes donc en Savoie pour découvrir ensemble la commune de La Bâtie, sous le soleil, en ce début mars 1997, pour l'enregistrement. Mais écoutez, maintenant, vous le savez, bien sûr, Monsieur le maire, pour nous parler de cette commune. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, Monsieur. La Bâtie, c'est ça, c'est carrément la basse parenthèse. Bien sûr, oui. On est à quelle distance d'Alberville, ici ? Oui, c'est 8 kilomètres d'Alberville. Combien d'habitants, aujourd'hui, à La Bâtie ? 2000 habitants. C'est presque une petite ville, hein ? Bien sûr, oui. C'est un gros bourg, le plus gros bourg du coin, après Albertville. On n'est pas chef de canton, ici ? Non, pas du tout. On fait partie d'Alberville, sud. La population, elle est dans le fond de la vallée ou sur les versants ? Ben, principalement, dans le fond de la vallée, nous avons un petit village qu'on a fait sur la haute, qui est le village de Biange, qui est à peu près une soixantaine d'habitants. Autrement, on part depuis Sauvain, avec Langon, Arbine, Le Chaffieux, Saint-Didier, Champmerle et Pouilleux. Ça fait pas mal de petits hameaux, mais c'est comme ça. Ça fait 2000 habitants. Alors, les sommets qui nous entourent au nord, c'est le Beaufortin ? Oui, derrière, on a Arèche, on parle de la bâtie. Et alors, au sud, c'est le Grand Arf ? Oui, voilà. Là, vous connaissez bien la région aussi ? On connaît bien la région, on commence à bien la connaître, cette région. C'est une très belle région, on va le préciser. Monsieur le maire, les habitants de la bâtie s'appellent comment ? Les Batcholins et les Batcholennes. Et le nom des familles les plus connues qui sortent de la bâtie ? Alors là, il y a les tartarins, les léguméries, les busillers, il y a un peu tout. On va parler un peu de cette commune et l'image de la bâtie. C'est une commune active sur le plan économique et industriel. On peut rappeler peut-être un petit peu cette tradition ici ? Oui, le problème de la bâtie, c'est qu'on a deux atouts majeurs. C'est l'usine Pichiné, qui emploie 180 personnes. Et puis, nous avons aussi la centrale EDF, puisque toutes les eaux du barrage de Roseland sont terminées à la bâtie. Ça donne ça, donne un petit peu l'image industrielle à cette commune de la bâtie. Alors, il n'y a bien sûr pas que ça aujourd'hui à la bâtie. Qu'est-ce qu'il y a encore comme activité importante dans la commune ? Il y a tout ce qui est prêt au commerce, à l'artisanat. Et puis, on a essayé de faire, c'est redynamiser un peu la commune avec les sociétés sportives et culturelles de la commune. Au travers, on a passé, nous avons déjà fait aussi, c'est la journée des artistes locaux. En deux jours, on a passé peut-être 1000 personnes. Tout le monde a été estomaqué de voir ce que nos concitoyens étaient capables de faire, que ce soit au niveau de la culture, de la peinture, tous les gens, enfin, c'est des amateurs, mais qui font de très belles choses. Il y a donc une vie communautaire forte à la bâtie. Il y a en plus une fête de village qui connaît un grand succès chaque année. Non, ce n'est pas à chaque année, c'est qu'on a refait ça l'année passée, pour la première fois, la fête du village ici, c'est la Saint-Didier. Oui, c'est la Saint-Didier, oui. On a refait cette fête du village et on a servi, si vous connaissez la Pologne, les joueurs blancs, on a fait 800 repas alors, et un peu en plus, c'est un jour de mauvais temps. Ça prouve bien toute la mobilisation des batiolains et des batiolaines. On n'a pas dit, est-ce qu'il y a encore de l'agriculture aujourd'hui à la bâtie ? Oui, il y a deux grosses fermes encore. Pas très très important. Non, non. Avant, il y avait, avant, avec l'usine, il y avait les plus réactifs, maintenant, c'est terminé. Les gens, c'est l'usine et puis la terre. Le château de Chante-Merle qu'on a vu en arrivant sur la gauche, en arrivant à la bâtie depuis Albertville, vous appartient ? Non, il appartient au conseil général. Mais il est sur la commune de la bâtie ? Il est sur la commune de la bâtie, voilà. Monsieur le maire, la commune a beaucoup de projets pour l'avenir ici à la bâtie. Est-ce qu'on peut en parler ? Oui, bien sûr, on a beaucoup d'ambition et beaucoup de projets aussi. Nous avons créé le LACIC, ce qui veut dire l'autisme artisanal, commercial et industriel hiverné, qui fait 70 000 m2, c'est-à-dire 7 hectares. La chose la plus importante, c'est qu'on vient de vendre un hectare de terrain pour monter une fromagerie. Et ça, c'est très important pour nous, parce que créer quelque chose, c'est beau, mais après, il faut vendre. Et dans la conjoncture actuelle, c'est assez dur. Et puis, sur la zone de Langan, on a des projets aussi qui vont se concrétiser. On a une cirie qui va se monter, un armurier d'Albertville qui va s'installer à la bâtie aussi. Donc, un pas de tir, tout ça aussi. Écoutez, on a compris que ça bougeait ici. Et nous, on va le montrer en images, on va montrer un petit peu cette commune de la bâtie située par l'Albertville. Monsieur le maire, merci de nous avoir reçus. Il fait grand beau aujourd'hui. C'est souvent le cas ici. C'est à moi de vous remercier d'être venu ici, parce que c'est vrai que les gens de la bâtie attendaient la place du village depuis longtemps. Eh bien, elle est là aujourd'hui, en ce 12 mars, 12 mars, pour l'enregistrement. Bon vent à la commune, bon vent aux emplois de la commune également. Bonne visite dans mon village. De toute façon, je vais vous accompagner et je vais avec vous. Merci, monsieur le maire. Je vais visiter un peu le maire comme de vous. Merci. Roland Rocher, bonjour. Bonjour, je suis très heureux de vous accueillir chez la bâtie et merci en tout cas à monsieur le maire qui m'a permis de vous rencontrer. Écoutez, nous, on va parler avec vous de l'histoire. Nous sommes, à le préciser, dans la cour du presbytère et Roland, vous vous êtes intéressé depuis déjà longtemps à l'histoire locale. Ça vient d'où cet intérêt ? J'aime bien l'histoire locale et puis ça m'a toujours intéressé depuis mon plus jeune âge. Écoutez, on va parcourir avec vous un petit peu le patrimoine de la commune de la bâtie. On commence par l'église, derrière nous, derrière nous, l'église a une histoire ? Oui, tout à fait. Son histoire a commencé en 1844 car l'église de la bâtie n'était pas ici. Elle était au hameau de Saint-Lidier autrefois et on retrouve des traces de la chrétienté locale depuis 1170. Mais bon, les éléments ont fait que cette église était beaucoup trop petite. Elle est également dans la zone d'un torrent, si vous voulez, fougueux et qui envahissait à chaque fois le cimetière et l'église. Et puis en plus, elle était très petite. Elle était d'un style de roman. Donc en 1844, le conseil double de la fabrique et de la municipalité a décidé de reconstruire une église ici au chef lieu. On va aussi rappeler le nom pendant qu'on est avec vous, l'origine du nom la bâtie. Alors la bâtie, on retrouve peut-être une origine dans ce nom latin Castrum Bastier, autrement dit emplacement construit et fortifié de toutes parts. Effectivement, tout à l'heure, on parlera du château de Chantemerle et vous verrez que ça justifie bien ce nom. Écoutez, parlons-en de ce château. On l'a vu en arrivant, on voit ces tours qui sont d'ailleurs sur le versant. Ils datent de quand ? Eh bien, ce château date pour la tour carrée du 11e siècle et pour la tour ronde du 12e siècle. Il a partenu au comte seigneur de Bjorge et ensuite aux archevêques de Tarentèze qui en ont fait leur résidence d'été. Une résidence tout à fait temporaire. Et puis ensuite, eh bien, il a été occupé par quelqu'un qui rendait la justice. Il y a là-haut une partie de ce château qui est démoli maintenant, malheureusement et dans laquelle il y avait le prétoire où les gens venaient pour exposer leurs différends. Les gens de la bâti. On l'appelle le château de Chantemerle, je crois. Un château de Chantemerle. Un patrimoine riche ici à la bâti avec en plus, Roland, des chapelles dans la commune. Oui, il y a plusieurs chapelles qui mériteraient chacune d'elles une visite pour raconter un petit peu leur histoire. Nous pouvons citer d'abord la chapelle de Bjorge qui a été magnifiquement restaurée dans son extérieur et qui a la particularité d'avoir un auvent extérieur mais on le verra peut-être tout à l'heure. Il y a la chapelle de Lair qui elle a été provisoirement la paroisse de la bâti pendant la révolution. Les prêtres se cachaient là-haut et puis on a la chapelle également du Fugier. Donc trois chapelles importantes. Il y a une chapelle également à Langon désaffectée malheureusement. Voilà ce que l'on peut dire sur les chapelles. Et vous m'avez parlé avant l'interview d'une pierre à annoncer quoi ça ? Oui alors on l'enverra dans l'église tout à l'heure et puis elle servait le dimanche au secrétaire de mairie qui à la sortie de la messe montait sur cette pierre et faisait des annonces d'où le nom pierre des annonces et on s'est rendu compte que c'était une pierre très importante et à l'intérieur de ce rectangle il y avait une acia autrement dit une herminette et chacun sait que c'est l'emblème d'un adepte de la secte des Pythagoriciens donc on sait très bien qu'il y avait quelqu'un qui a dû passer ici dans cette voie romaine au deuxième, troisième siècle c'est donc à cette époque que était établie cette secte de Pythagore qui lui a vécu bien entendu avant Jésus-Christ. Écoutez on a senti avec vous que vous connaissiez bien l'histoire de votre village on vous en remercie nous avons partagé cet intérêt et puis maintenant on a découvert un peu plus ce qu'est cette commune de la bâtie avec son côté patrimonial merci Roland Je vous en prie Bonjour Sylvain bonjour Sylvain on vous dérange en train de manger je suis content de vous recevoir parce que j'ai bien regardé vos émissions c'est bien gentil à vous ça me fait plaisir parce que je suis content que partout où vous passez la vie d'autrefois dans toutes les communes savoyables c'était la vie que nos anciens connaissaient ici le même travail pénible très très dur pas trop trop à manger non plus alors je vois que c'était partout pareil Vous n'êtes pas né par contre ici vous Je suis né à Paris parce que mes parents étaient tous les autres originaires d'ici et comme c'était des grandes familles à l'époque 7 enfants d'un côté de ma mère ou de mon père et 8 de l'autre alors il n'y a pas de travail pour tout le monde alors ils sont partis à Paris jeunes ils se sont mariés et moi je suis né à Paris Quel métier à Paris vous y faisiez ? J'étais à l'école je suis parti à Paris d'ici j'avais 8 ans Mais quel métier vos parents faisaient-ils à Paris ? Mais mon père il était en balleure et ma femme ma mère elle faisait des ménages une femme au service elle a fait la porteuse de pain à Paris avant-guerre alors donc je suis parti d'ici et de Bjorch le petit amour qui est au-dessus ça n'a même pas parlé de français alors donc il a fallu j'aille à l'école à Paris et puis apprendre un métier à 13 ans on quittait l'école à ce moment-là pour le certificat que j'ai eu vers 12 ans Et votre métier à Paris c'était quoi alors ? J'ai appris de la menuiserie ça m'a toujours dit moi depuis tout petit je voulais être menuiser je suis revenu en Savoie entre-temps j'avais connu ma femme à Paris je suis retourné la chercher on s'est marié et depuis 30 ans je suis venu en Savoie je n'ai jamais quitté la Savoie Et vous êtes désormais définitivement raciné à la bâtie Ben ça fait 58 ans je suis revenu à la bâtie Et vous avez travaillé Sylvain dans la région dans plusieurs chantiers Dans plusieurs chantiers j'ai commencé dans l'artisanat chez les menuisiers j'ai même fait le monteur en charpente métallique la maison vous savez on fallait faire n'importe quel travail à ce moment-là aussi On précise quand même que ce monsieur que nous interrogeons maintenant à 84 ans Vous voyez moi par contre la vie des paysans d'ici je l'ai connue mais je ne l'ai pas pratiquée parce que je suis parti tout gamin à Paris mais j'ai connu comment mes grands-parents vivaient en montagne alors c'était très dur on a bourré il fallait charrier la terre en bas du champ la partie au sommet parce que tout le monde la descendait toujours il n'y avait pas de tracteur il n'y avait rien ça se faisait tout avec des mulets ils travaillaient à la main tout le temps et mes oncles quand ils partaient la plupart ils travaillaient à l'usine d'Arbine ils n'avaient pas de voiture rien même pas un vélo ils partaient de la montagnette à pied pour aller à l'usine quand ils quittaient le boulot ils partaient là-haut arriver là si c'était l'été il fallait faire les foins ou couper le seigle ils avaient une vie de bagnard du reste aucun d'entre eux c'est bien âgé ils sont tous morts jeunes ils n'avaient même pas à peine l'âge sur la retraite c'était un travail de bagnard qu'ils avaient si c'était à refaire Sylvain vous préféreriez finalement encore revivre à ce moment-là ben moi la vie que j'ai eue par rapport à mes jeunes copains d'ici qui avaient une vie de paysan déjà moi à Paris je n'avais pas la même vie quand même bon ben il fallait travailler aussi mais j'avais un métier je ne travaillais pas la terre péniblement comme on faisait ici puis on gagnait quand même sa petite vie je ne regrette pas ma jeunesse aujourd'hui Sylvain votre vie ça se passe comment ? ben vous voyez au beau temps je vais aux champignons comme maintenant on va bientôt attaquer le jardinage je plante encore des pommes de terre j'ai un petit bout d'atelier je bricole encore j'ai une machine à boire à côté de temps en temps je bricole je vais en service à des copains qui a un petit boulot à faire mais autrement pour faire des gros travaux c'est fini maintenant j'ai fait ma page je laisse ça aux autres et puis la lecture les mots croisés tout ça et puis j'ai pas mal d'amis dans le pays des bons copains partout des bons voisins aussi tout le tour je suis bien entouré ça va ça passe bien écoutez on est content pour vous Sylvain on vous remercie de ce témoignage de cette observation lucide des temps qui ont changé c'est sûr que ça change on a énormément du reste je dis souvent si nos anciens même il y a 50 ans en arrière René puis qui voit le pays maintenant la commune comment elle s'est développée au point de l'habitat et puis population et tout ils seraient sidérés de voir ça puis la modernisation de la commune on a une commune qui est quand même en progrès on a une jolie commune bonne fin d'appétit Sylvain bonne fin d'appétit et après une petite sieste non ? bah oui un petit moment je vous remercie d'être venu me dire bonjour merci beaucoup à vous je suis toujours vos émissions avec plaisir gentil merci beaucoup voilà Alice et Nannot bonjour bonjour monsieur merci de nous recevoir ici donc nous sommes dans le village de Gubigny toujours à l'abati oui alors vos âges on peut les connaître oui j'ai 81 ans oui elle m'a dit à 87 87 vous êtes née ici dans la région oui ici moi je suis née à l'abati ici et vous ? moi la haute biange d'accord le petit hameau qui est juste au-dessus de chez vous oui c'est ça voilà on va situer l'endroit où nous sommes nous sommes donc sur la place qui s'appelle rouge à de lille rouge à de lille derrière deux pas d'ici votre maison oui là en face voilà et bien maintenant qu'on a situé un peu l'endroit où on est sous le grand soleil ce matin on va parler un peu du passé on va fouiller un peu vos mémoires racontez-moi la vie de l'abati autrefois oh c'était vieux quoi c'est plus comme maintenant maintenant on voit plus que des voitures parce qu'avant les gens ils roulaient à pied les gens roulaient à pied autrefois oui mais alors moi ce que je veux savoir quand même de quoi on pouvait vivre à l'abati autrefois ici on vivrait pauvrement c'est vrai oui moi je pars de la viande tous les jours ah bon non patates puis pâtes c'est pas quoi tant la vie était difficile pour vous autrefois ici parce qu'on était seulement en cinq si vous voulez on n'était pas difficile c'était plus beau que maintenant ah oui parce que les gens se fréquentent mieux parce que maintenant on voit plus personne il y avait des vignobles alors bon moi je suis ici à l'abati on a des versants avec la forêt aujourd'hui qu'est-ce qu'il y avait sur ce versant autrefois il y avait des montagnes tout le monde c'était habité tout le long ah oui il y avait des montagnes tout le long maintenant c'est du brisé partout il y avait même de la vigne m'a-t-on dit sur le versant oui de vignoble vous vous en rappelez ah oui on y a eu travailler bien sûr on avait des vignes au vignoble vos parents étaient donc dans l'agriculture oh non un petit peu on avait pas des quantités on ne peut pas travailler à l'usine et puis on faisait un petit peu de la culture à côté l'usine c'est l'usine péchinée bien sûr oui à l'usine mon papa oui donc vous avez eu travailler dans la vigne ah oui on y avait travaillé c'est sûr c'est pas si vieux que ça c'était pas facile non plus ah non mais quoi c'est tapé né vous oui oui alors bien sûr ça a bien changé on l'a dit vous le regrettez un petit peu c'est vrai mais bon ça a changé c'est la vie ça a évolué oui c'est la vie Alice derrière nous on a le lavoir j'imagine que vous avez dû laver du linge ici oh oui beaucoup puis le lavoir était plein il y avait 5 de chaque côté les planches touchaient tout le monde l'a vu au lavoir maintenant il n'y a plus qu'Alice qui lave voilà Alice vous continuez ici à laver à Gubigny à la bête oui en mode saison oui on va commencer maintenant oui oui l'ovine de la montagne bien sûr oui oui elle est pure elle est pure celle-ci racontez-moi Alice autrefois quand les lavandières venaient ici laver le linge on savait tous les nouveaux du quartier ça discutait ça discutait de chaque côté du bassin ça devait causer une anneau quand même on imagine oui oui de quoi on parlait tiens de tout ce qui se passait dans le village je crois oui mais alors toute seule aujourd'hui Alice vous vous repensez un petit peu à ce moment-là autrefois oui on y pense souvent oui mais enfin il n'y a plus grand monde quelques personnes mais enfin pas grand monde quoi vous n'avez pas de machine à laver aujourd'hui si 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 l'hiver je ne viens pas le voir je ne viens pas le voir mais vous venez quand même l'été donc pour le plaisir pour le plaisir puis c'est tellement vite fait pour un c'est pour tout c'est vite fait Alice et nano on va ajouter à tout ce qu'on a dit que vous aurez bientôt au début avril 97 60 ans de mariage oui le 3 avril oui le 3 avril comment vous prenez ça nano oh bien bien il faudrait pouvoir encore aller au moins je ne sais pas 10, 20 ans tout est possible il ne faut pas te demander on est déjà là on est déjà bien on a bien fait mon parcours donc ça veut dire qu'il y a 60 ans en arrière vous alliez vous marier nous sommes le 12 mars pour l'enregistrement on le rappelle se préparer un mariage à la bâtie il y a 60 ans ça se préparait comme autrefois la veille on mettait les sapins on grandissait on mettait les guirlandes c'est plus comme maintenant pour vous Alice c'était un grand grand moment ah oui parce que moi j'ai pas eu une belle jeunesse alors j'étais contente de me marier j'ai pas con de ma maman maman elle est morte j'avais deux ans alors j'étais contente de me marier ça voulait dire quoi à l'époque le mariage ça voulait dire être autonome indépendante je sais pas comment par rapport à la famille j'entends ben moi j'étais contente enfin oui quoi moi j'étais heureuse de me marier pour faire ma vie autrement quoi plus libre quoi oui j'ai resté à la maison encore avec le papa deux ans pendant que mon frère n'était pas marié parce que mon maman il n'y a pas de maman là mon papa m'a laissé partir avant il a attendu que mon frère soit marié puis je suis pas pire après nano pour vous le mariage ça représentait quoi moi très bien j'ai attrapé une bonne femme et vous l'avez gardé surtout c'est plus important ça au fond puis je la garderai jusqu'à la mort voilà une belle preuve d'amour ici sur cette place Roger de Lille à la bâti merci bien à vous deux merci de ces souvenirs merci de ce que vous êtes de ce que vous faites ici encore aujourd'hui à la bâti et puis ma foi repassera pour les 70 ans de mariage c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça déjà en fleurs je suis ravi de vous recevoir aussi c'est votre femme qui tient un peu le jardin c'est ma femme qui s'occupe du jardin entièrement s'il y a des belles fleurs c'est de sa faute c'est pas de la mienne en tout cas c'est une belle faute si on peut dire vous Fernand c'est l'accordéon plutôt oui c'est ma passion ça a commencé quand ça ? ben assez tard j'ai commencé à jouer de l'accordéon à l'âge de 19 ans et qui vous a incité à jouer ? ben c'est tout à fait tout à fait spécial et assez marrant j'étais à l'école au lycée et j'ai un ami qui s'amusait à faire des pliages en papier vous savez comme des cocottes en papier alors il m'avait fait un petit accordéon en papier comme ça alors ça m'a amusé j'en ai refait un autre plus gros puis il dit ça m'a donné l'idée de l'accordéon il avait vu que j'étais intéressé il m'a acheté un petit accordéon à l'époque un petit accordéon diatonique alors j'ai commencé à jouer sur l'accordéon diatonique doré comme ça je ne savais pas grand chose quelques temps après mon père m'a acheté un accordéon normal quoi chromatique 80 basses et j'ai été chez un ami de ma mère qui jouait en routine j'ai joué un petit peu avec lui comme ça mais je me suis aperçu que ça vendait pas j'étais prendre des leçons de musique je suis un professeur de musique à Agnières à l'époque j'étais à Paris et donc c'est parti comme ça et vous avez joué ensuite alors j'ai joué ensuite puis après je suis rentré au pompier de Paris moi à l'âge de 19 ans et avant de rentrer au pompier de Paris j'avais un ami qui avait fait ses études avec moi qui est médecin maintenant qui avait pour ami un professeur d'accordéon qui était vraiment un professeur très bien dénommé Gaddaf alors lui il m'a donné quatre leçons une méthode des morceaux tout ça et puis je suis parti avec ça voilà alors vous avez donc joué alors vous avez surtout créé et fondé ici le club des accordéonistes de l'Abbati c'était quand ça ? oh bah s'il y a 25 ans je crois non enfin bref il y a plus de 25 ans nous souffle votre épouse vous voyez ça passe tellement vite je comptable ça veut dire qu'à l'Abbati on aime l'accordéon oui je pense qu'il n'y a pas qu'à l'Abbati il n'y a pas qu'à l'Abbati c'est vrai surtout dans le nord dans le centre de la France moins dans le midi mais c'est comme ça en France c'est un instrument qui est bien aimé alors à l'Abbati combien de joueurs vous êtes à peu près aujourd'hui ? alors là je suis prêt la société d'élèves maintenant donc il y en a quelques-uns qui jouent là-dedans il y a ceux qui enseignent qui jouent aussi quelques amis à quelle occasion on peut vous voir jouer dans l'Abbati ou sur la région ? ah ben dimanche prochain on repart des personnagers de la commune à l'Abbati oui à l'Abbati bien sûr votre répertoire Fernand c'est quoi ? oh c'est assez varié oui enfin c'est plutôt axé sur le musette musette alors tango vals java ça représente quoi pour vous l'accordéon parce que l'accordéon c'est que c'est l'ambiance mais pour vous pour moi c'est un instrument qui est très 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 beau très bien très complet plus complet à mon avis par exemple que le piano parce que c'est un instrument sur lequel vous prenez une note tout doucement vous voyez vous pouvez l'amplifier alors qu'avec un piano vous tapez puis le son il fout le corps c'est un petit peu infirme il y a moins de liaisons possibles au piano qu'à l'accordé et moins détachés ça vous tient bien pareil oui ça me tient bien malheureusement je suis très handicapé j'ai une prothèse à la hanche j'ai une prothèse à la jambe j'ai les doigts qui me font très mal vraiment je suis très handicapé bah oui à la hanche j'ai bien dit une prothèse à l'épaule aussi alors ça me gêne beaucoup pour tirer puis pousser surtout le soufflet oui et puis alors il y a l'âge vous avez quel âge aujourd'hui c'est pas discret bah 75 et des poussières vous jouez encore hardiment de la corde bah oui c'est avec plus ou moins de bonheur ça dépend comment je suis en forme écoutez Fernand on va voir l'exclusivité de vous entendre ici vous allez nous jouer un petit morceau ça s'appelle comment montagne d'Italie de Tony Murina pas loin de l'Italie alors avant cela bien sûr on va se donner un téléspectateur on va vous dire au revoir donner rendez-vous demain pour une fidélité on va passer un bon moment ici à la bâtie au soleil en ce 12 mars 97 pour l'enregistrement Fernand à vous l'accordéon montagne d'Italie merci encore Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501